Bonjour, je suis Christian Réance, chef cuisinier. Je collabore avec le comptoir des Salaisons, atelier artisanal situé dans le quartier de Lestac à Marseille, ma ville latale. J'élabore pour eux des recettes de plats cuisinés typiquement provençaux, comme la d'or provençale, les pièces et paquets, la gardienne de taureau, les tripes à la provençale et les alouettes en tête. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à présenter ces plats qui ont mijoté doucement à la marmite et à dresser des assiettes graphiques et contemporaines avec ces plats traditionnels. Car quand vous faites le choix de ces plats de qualité, ça vaut le coup de pouvoir les magnifier jusque dans l'assiette. Maintenant, suivez-moi sur le dressage des alouettes sans tête à la provençale. Une fois que vous avez réchauffé vos alouettes, comme indiqué sur l'emballage, environ une dizaine de minutes à feu doux, je mets des petits champignons de Paris en copeaux, coupés assez finement. Alors si vous avez une mandoline, vous pouvez utiliser une mandoline. Et avec les bordures, on va faire des petites allumettes bien blanches. On va prendre quelques pouces de roquettes et quelques copeaux de jambon cru. Pour donner du corps, on va assaisonner tout ça avec un petit peu d'huile d'olive et de sauce, des alouettes sans tête. Voilà pour notre finition d'assiette. Maintenant, sortez les alouettes sans tête. Disposez-les sur une planche. Alors on en utilise à peu près deux par personne. Et coupez-les en deux ou en trois, suivant la dimension des alouettes. Ce qui vous permettra d'enlever la ficelle. Préalablement, vous aurez préparé une polenta crémeuse. Alors c'est une polenta de maïs qui est broyée à la meule, avec un grain assez épais qu'on a cuit avec un petit peu de lait, fini avec de la crème, pour qu'elle ait une texture très proche de celle de la purée. Vous la mettez dans une poche à douille et on va tirer des bandes sur une assiette plate. En essayant de disposer les traits de polenta une manière dissymétrique. Une fois que vous en réalisez cette opération, vous allez disposer les tranches d'alouettes sur votre assiette et utiliser les petits copeaux de champignons et de chambrons avec la vernure. Ce qui vous permettra d'avoir un dressage pré-contemporain pour ce plat traditionnel. Si vous utilisez une assiette sans bord comme celle-ci, il faudra napper de sauce d'une manière très délicate pour ne pas avoir la sauce qui se renverse quand vous amènerez l'assiette à table. Vous pouvez toujours servir la sauce à part. Mais il en faut quand même un petit peu sur l'assiette. Ce serait dommage de se passer de ce plaisir. Et voilà. Bon appétit. Et maintenant, n'hésitez pas à découvrir mes autres conseils de dressage que j'ai élaborés pour toutes les recettes du comportement des salaisons. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?